Bonjour à tous ! Alors, lors de notre dernière vidéo, on avait beaucoup parlé de ces impacteurs astéroïdes et comètes, et qui parfois viennent chuter sur la surface de la Terre. Et on le sait, cela a eu de grosses conséquences sur la vie sur Terre, et d'autres conséquences moins connues aussi sur l'altération de la surface terrestre. Bien, on va essayer de défraîcher tout cela, et dans cette petite vidéo, on va surtout s'attacher à décrire la chute de ces objets cosmiques et les sculptures d'impact que cela peut laisser. Alors, pour bien résumer ce qui se passe, quand un météroïde entre dans l'atmosphère, on va faire ce petit dessin. Nous avons un météroïde initial, d'abord invisible, qui vient de l'espace avec une vitesse cosmique comprise entre 12 et 72 km par seconde, mais le plus souvent à des vitesses de 20-30 km par seconde. Dans les hautes couches de l'atmosphère, entre 80 et 120 km d'altitude, il devient lumineux en raison du plasma haute température formé par le frottement au contact de l'air. La surface fondue se vaporise et il peut perdre 90% de sa masse. C'est l'ablation. Une onde de choc se produit et la détonation sera entendue quelques secondes plus tard. L'objet est alors considérablement freiné et il tombe alors en chute libre à des vitesses de quelques centaines de mètres par seconde. C'est ce qu'on appelle le vol sombre ou dark flight. Une fragmentation du météroïde peut alors se produire à des altitudes plus basses et l'objet peut se séparer en plusieurs fragments. Et c'est ce que l'on va appeler des météorites, c'est-à-dire tous ces fragments solides, résiduels et qui ont résisté à l'ablation lors de la rentrée de l'atmosphère et qui percutent la surface terrestre. Regardons les corps plus gros, les astéroïdes, c'est-à-dire des objets plus gros que les météroïdes et qui font plus de 10 mètres de diamètre. Là, l'atmosphère n'est pas assez dense pour freiner leur chute et l'impact se fait à vitesse cosmique et il va se créer un cratère d'impact. Ici, dans mon dessin, je considère le cas d'un objet, encore relativement petit, de 50 mètres de diamètre. Chose importante, la taille du cratère n'est pas la taille de l'objet. Et pour remettre les choses à l'échelle, j'ai dû redessiner mon dessin en tenant compte d'une règle empirique qui dit que le diamètre du cratère est environ 20 fois plus grand que la taille de l'objet. Pour un tout petit astéroïde de 50 mètres de diamètre, mon cratère d'impact sera donc de l'ordre de 1000 mètres. Ce n'est donc pas un cratère d'astéroïdes, mais un cratère d'explosion. Et l'impact crée une onde de choc, une onde de compression gigantesque. Cette onde, elle se propage dans le sol de manière radiale, comme cela à partir du point d'impact. La pression au point d'impact est énorme. Cela est de l'ordre de la centaine de gigapascales. C'est une pression que l'on retrouve dans le manteau inférieur, voire dans le moyaume. Bien évidemment, c'est une pression furtive. C'est une pression dynamique qui va se développer sur une seconde ou une fraction de seconde. Et de plus, tout cela dépend bien sûr de la taille de l'objet, de sa nature et de sa vitesse. Et ici, on connaît encore peu de choses de la physique de ces impacts, car bien évidemment, ce sont des choses qui ne sont pas reproductibles par de simples expériences en laboratoire. Cette onde de compression va fracturer les roches. Les minéraux vont être choqués et cuits. Alors, chose importante, quand il y a une action, il y a une réaction. Action, réaction, comme on dit souvent. Et cette réaction, c'est une onde que l'on appelle onde raréfraction ou onde de décompression. C'est une onde de réflexion qui se développe quand l'onde de compression rencontre une interface réfléchissante, comme par exemple une limite roche-atmosphère. Et une bonne partie de ce que l'on sait vient des recherches militaires faites notamment dans le domaine de la balistique et de l'artillerie durant la guerre froide. Alors, pour bien expliquer la chose, je mets ce petit dessin qui représente un instant crucial, juste après l'impact du bolide, qui vient d'arriver à vitesse cosmique et qui vient de percuter la surface terrestre. Ici, nous considérons un astéroïde de 50 km de diamètre, ce qui est déjà un bel objet. L'objet est très vite arrêté, en fait. Et dans un premier temps, il ne s'enfonce que de 50 km tout au plus. Mais il possède une énorme énergie cinétique qui va devoir transformer en d'autres formes d'énergie, à savoir de la chaleur, de la déformation, du déplacement de matière et d'un onde de choc. Les chiffres ici représentent la pression en gigapascales. Je rappelle juste ici qu'un gigapascal représente la pression qui existe à la limite entre une croûte continentale et le manteau supérieur à 30-35 km de profondeur. À cet instant-clé, que voyons-nous ? L'onde de compression s'est bien propagée en profondeur. Et comme on peut s'y attendre, le pic de l'onde de compression décroît très vite au fur et à mesure de sa propagation. Mais le plus important est que l'onde de compression se propage aussi dans le bolide. Et là, elle va vite rencontrer l'autre bout de ce gros caillou. Elle va se réfléchir et elle va donner une onde de décompression et qui va se propager du haut vers le bas. Et en pratique, cette onde de décompression, elle va suivre l'onde de compression. L'onde de compression, elle vous comprime, elle vous écrase. Mais les roches, elles résistent bien aux efforts en compression. Par contre, pour l'onde de décompression, c'est tout le contraire. L'onde de décompression, elle vous dilacère, elle vous démembre, elle vous écartèle, elle vous éclate. Et là, les roches, elles supportent très mal les efforts en tension. La roche est éclatée, elle est soulevée, elle est éjectée. Et cette onde de décompression, elle va traverser la croûte, le manteau. Et elle va traverser des centaines de kilomètres à la surface. Et c'est à cause de cette onde de décompression qu'un cratère beaucoup plus grand qu'un impacteur va se creuser. Alors, bien sûr, avec un astéroïde ou une comète qui percute la Terre à vitesse cosmique, les effets de l'onde de décompression sont bien plus dévastateurs. Là, on passe à un processus physique qui s'appelle la spallation. Du mot d'anglais, spall, qui veut dire éclatée. Pour une spallation relativement modeste, voilà ce qu'on en obtient sur des galets de quartzite, ou une des galets calcaires, avec des fractures ouvertes. Mes défauts se rendent compte que dans le cadre de l'impact d'un objet cosmique, l'onde de décompression a des effets bien plus dévastateurs sur la matière. La matière va être traversée par des pressions qui sont à même de casser des liaisons chimiques. Ainsi, la spallation est un phénomène qui va éclater de la matière solide. Mais nous avons le phénomène équivalent pour de la matière liquide, et cela s'appelle de la cavitation. Je n'ai pas le temps de développer tout cela dans cette vidéo, mais c'est l'onde de décompression qui va être responsable de la fusion et de la vaporisation instantanée de la matière. Et là, nous sommes sur des mécanismes physiques encore mal connus, mais très puissants, capables de dégager d'énormes quantités d'énergie en un laps de temps très court. Les ondes de décompression ne sont pas exceptionnelles. Quand nous avons une collision assez violente entre deux objets, comme par exemple dans les essais de choc ou crash test, il y a toujours une onde de décompression. Et c'est cette onde qui fait rebondir le véhicule et le fait éclater. Mais là, les effets ne sont que purement mécaniques. Elles ne seront que très modestes comparées à ce que nous avons ici. Les ondes de décompression sont fréquentes lors des éruptions volcaniques explosives. Ce sont même elles qui sont à l'origine du caractère explosif des éruptions volcaniques. Mais elles sont d'une puissance bien moindre par rapport aux impacts cosmiques. Ainsi, le volcanisme terrestre n'est pas assez puissant pour vaporiser en une fraction de seconde de la matière solide dans l'atmosphère. Reprenons le fil des événements, juste après l'instant où l'astéroïde a touché la surface terrestre. Le début de la première étape est là. Le choc crée une onde de compression qui se propage dans le sol et le projectile. Rappelons que le projectile est arrivé à une vitesse de l'ordre de 20-40 millimètres par seconde et qu'il a été arrêté net par la Terre. Et là, on passe tout de suite au début de la deuxième étape. Car pour la fin de la première étape, j'ai déjà tout expliqué ce qui s'est passé. L'onde de décompression ou l'onde de raréfaction, c'est la même chose. Et bien cette onde a déjà vaporisé entièrement notre projectile de 50 mètres de diamètre dans l'atmosphère. Alors je ne sais pas si on se rend bien compte, mais 50 mètres, c'est la moitié de la hauteur des flèches de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Voilà, imaginez que nous venons de volatiliser la cathédrale de Clermont en une fraction de seconde. Ici, la fin de la deuxième étape, qui est l'étape d'excavation d'un cratère transitoire. Et nous avons toujours les ondes de compression et de décompression raréfaction qui se propagent dans le sol du haut vers le bas. Alors j'utilise moins le terme de raréfaction, car les étudiants ont vite fait de confondre raréfaction avec réfraction, alors que cela n'a rien à voir. Mais bon, l'onde de raréfaction a un effet très visible sur le dessin. L'onde commence à creuser le cratère d'impact qui sera beaucoup plus large que le projectile. Il va y avoir de la vaporisation de roches, de la liquéfaction de roches et surtout de l'expulsion de débris rocheux tout autour sous forme d'un rideau en forme d'entonement. Troisième et dernière étape, le cratère a atteint sa largeur maximale, soit un diamètre de près de 1000 mètres pour un objet de 50 mètres de diamètre. Le cratère se remplit des produits d'explosion. Les bordures se sont soulevées et parfois, ce que ne montre pas le dessin, elles se sont retournées comme des crêpes. Et là, dans le cratère, nous avons des dépôts qui sont très instables. Le fond est très chaotique et nous avons des glissements de terrain. Et voilà le dessin final. Dans le cratère, on retrouvera des dépôts plus grossiers, c'est-à-dire des brèches de retombées, avec du matériel fondu et qui ont donné du verre en refroidissant. Alors ce petit dessin montre qu'est-ce qui se passe pour de tout petits astéroïdes. Cela forme ce qu'on appelle des cratères simples, mais pour les corps encore plus gros. Là, on passe à une autre catégorie de cratères, plus grands et plus complexes. C'est ce qu'on appelle les cratères composites, car ils vont comporter un pointement central. Ce sont des cratères où les quantités de roches fondues sont encore plus importantes. Et une partie de cette roche fondue va accompagner l'onde de décompression et c'est cela qui va créer le pointement central. De plus, dans les cratères composites, les bords sont plus instables. Ils vont s'effondrer en formant des blocs qui vont glisser les uns sur les autres. Et enfin, pour les très gros impacts, la infusion partielle de roches de la croûte et du manteau va être encore plus conséquente. La cuvette initiale créée par l'impact va être très vite comblée par des épanchements de coulées de lave qui vont vite remplir la dépression en surface. Là, on parle de bassin d'impact. Une planète tellurique possède ainsi une très bonne capacité de cicatrisation des chocs. Ainsi se sont formées les mers lunaires. Alors, sur Youtube, vous pourrez trouver de petites vidéos d'expériences simulant la formation de cratères d'impact. Sur la chaîne Youtube de mon collègue, le docteur Tom Davison de l'Imperial College London, vous trouverez cette petite vidéo. Alors, il faut savoir que la réalisation d'expériences visant à reconstituer ce qui se passe dans la nature est très difficile. Notamment, il faut être capable de lancer des projectiles à très haute vitesse. On est ici dans le domaine de ce qu'on appelle le domaine de l'hyper-vitesse. C'est-à-dire des vitesses au-dessus de 3000 mètres par seconde minimum. Les armes à feu éjectent des projectiles entre 300 et 900 mètres par seconde. Donc, on est loin du compte avec les armes classiques. Les Allemands sont assez actifs dans ce domaine. Et d'ailleurs, sur tout ce qui touche le domaine des déflagrations, que cela soit pour les chutes d'astéroïdes ou le domaine des déruptions volcaniques. Et ils parviennent à atteindre des vitesses de 7000 mètres par seconde dans leurs expériences. Techniquement, cela serait possible d'aller plus vite. Mais ce genre d'expérience, vous propulserez le laboratoire de recherche dans l'espace. Ce qui n'est pas le but non plus. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus et jouer au docteur d'enfer, comme dans le film Cold Member, et envoyer l'astéroïde 2022 sur Terre, eh bien, je vous invite site internet qui nous donne accès à un calculateur des effets d'un impact d'un objet extraterrestre sur Terre. Donc, c'est arrivé ici. Je vais reprendre le cas du bolide de Cheyliabins. C'est juste un formulaire à redire. Je me positionne à 3 kilomètres du point d'impact. Alors, je connais les paramètres du projectile. 17 mètres au diamètre, densité de 3300 kg par mètre cube. C'est un astéroïde qui est heureux. Vitesse de 20 km par seconde. L'angle d'impact est de 20 degrés par rapport à la surface. Et mon bolide tape ici sur de la roche sédimentaire. Bien. J'appuie sur le bouton Calculate Effects. Et voilà. Cela me calcule l'énergie entre l'automne TNT. Cela me dit qu'un tel bolide survient en moyenne tous les 55 ans. Et cela me dit que cela ne changera pas le degré d'inclinaison de l'orbite terrestre, ni que cela changera la durée du jour. Et, ouf ! Cela me donne l'altitude estimée à laquelle le projectile va se fragmenter en plusieurs morceaux. C'est à 32 km d'altitude. Ok. Cela me donne la vitesse d'impact des fragments à la surface. Eh bien, c'est presque 16 000 mètres par seconde. Aïe ! Cela me dit aussi qu'il n'y aura pas de gratte-air. Cela me donne l'onde de choc. Elle est ici de 2000 pascales à 3 km du point d'impact. Et cela me dit que cela va me casser les vitres. Bon. Ok. Voilà. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la physique, plus ou moins empirique derrière tout cela, c'est là. Bien. Ici se termine cette petite vidéo sur les impacts. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la formation de ces cratères d'impact, vous pouvez aller sur ce site internet sur l'exploration et la science lunaire. Il y a beaucoup de ressources de commentaires. Il y a des photos, des vidéos et de la lecture en anglais. Alors c'est un site sur la Lune. Mais quand on parle de la Lune, on parle aussi d'une face cachée de la Terre. Car sans la tectonique des plaques, le volcanisme et tous les autres processus géodynamiques, et sans l'alteration météoritique et sans l'action des êtres vivants, eh bien la surface de la Terre serait aussi cratérisée que la Lune. Donc pour résumer ce que nous avons appris, déjà nous avons vu la physique derrière tout cela. Nous avons vu comment l'énergie cinétique est convertie en chaleur, onde de choc et onde de raréfaction. Nous avons vu pourquoi l'onde de décompression est si dévastatrice sur la matière, avec ses effets comme la spallation, la fusion et la vaporisation de roches. Et enfin, nous avons vu les trois grands types de structures d'impact, à savoir les cratères simples, les cratères complexes ou composites, et les bassins d'impact. Pour la prochaine vidéo, nous appliquerons tout ce que nous avons appris, et nous essayerons de retrouver ces structures d'impact à la surface de la Terre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501